Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. A la une, un nom, celui de Jean-Louis Dabadi, qu'il faut associer à cette liste magique de titres de chansons et de films. Lettre à France, Un éléphant s'a trompé énormément, Ma préférence, César et Rosalie, ou encore Les choses de la vie. Le parleur-relié et scénariste disparaît à l'âge de 81 ans. Son ami Julien Clerc sera en direct avec nous. Bonsoir à tous, il se souvenait de tout, des conversations avec les uns, des caprices des autres, des rires, des engueulades, des coups de blues de tous les artistes qu'il avait nourris avec ces mots. Combien de vies d'anecdotes pour un seul homme ? Jean-Louis Dabadi les a tous connus. Romy Schneider, Yves Montand, Claude Sauté, Guy Bedeau, Julien Clerc, Serge Reggiani, scénariste, parolier, ami et confident devenu académicien pour sa science du verbe au cinéma et en chanson. Il avait 81 ans et il s'est éteint. Aujourd'hui, portrait signé, Nathalie Eter. C'est la chanson qui a fait décoller sa carrière de parolier. 1972, nous irons tous au paradis, écrite pour Michel Polnareff. Des mots tout simples, mais qu'on le retient pour toujours. Des mots pour chanter, pleurer, danser. Toute sa vie, Jean-Louis Dabadi en a écrit. C'est une forme moderne de la poésie. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne lisent pas assez de poésie, mais c'est la poésie qui vient à eux par le truchement des chansons. Pour tant petits, c'est conducteur de poids lourd qu'ils voulaient être. Mais le destin en a décidé autrement. Entre la télévision, le cinéma, le théâtre et la chanson, Jean-Louis Dabadi va écrire 22 scénarii, 150 sketchs et plus de 250 refreins. Il n'en peut plus. Il a rend dingue la poulette. Il m'a mordi l'oreille, il m'a fait mal ce con, il est con ce type. De sa collaboration avec Guy Bedos, c'est cette désopilante scène de drague que l'on retiendra. Quant au cinéma, très tôt, il lui tend les bras. Il tourne avec les plus grands. Claude Sauté, Yves Robert, François Truffaut ou encore Jean Becker. Et à chaque fois, c'est le même succès. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Dans les années 70, de la pub de Jean-Louis Dabadi vont naître quelques chefs-d'oeuvre. Chantées par les plus grands. En 1980, il écrit pour Julien Clerc, l'assassin assassiné, un an avant l'abolition de la peine de mort. Il a écrit des choses très drôles et très tendres en même temps. Et ça, c'est plutôt assez rare. Si Jean-Louis Dabadi multiplie les prises et les récompenses, en 2008, c'est la consécration, avec son entrée à l'Académie française. Depuis, ce formidable amoureux des gens et des mots se faisait plus rare. Aujourd'hui, Jean-Louis Dabadi n'est plus, mais ses chansons lui survivront. Jean-Louis Dabadi, élégant, personnage si prolixe et subtil, et brillant parolier, notamment de Julien Clerc. 1978, ma préférence. 1982, femme, je vous aime. On retrouve en direct avec nous Julien Clerc. Bonsoir, merci d'être avec nous Julien. Il était un de vos grands paroliers, mais il était aussi devenu au fil du temps un proche, un ami tout simplement. Ah oui, bien sûr. C'était un grand ami avec qui j'ai partagé beaucoup de moments de vie importants. Vous lui avez parlé il y a encore quelques jours, je crois. Oui, j'ai parlé il y a quelques jours. Heureusement, je l'ai appelé il y a 8-10 jours, parce que, comme j'appelle tous les gens que j'aime pour savoir où ils se trouvent pendant cette période étrange et anxiogène. Et donc là, on a parlé longuement, longuement au téléphone, comme nous le faisions généralement de la vie. Il est l'auteur de la chanson de votre répertoire, la plus téléchargée aujourd'hui encore, la plus écoutée. Ma préférence, une chanson qui est née pendant des vacances, je crois. Oui, pendant des vacances au Pays Basque, dans une maison qu'il avait louée. Et donc là, il y avait un piano, heureusement. Et je travaillais sur ce piano. Il a entendu ce début de mélodie qui naissait. Il m'a demandé, il m'a dit, je te supplie de la garder pour moi, celle-là. Puisqu'il savait que quand j'écris des mélodies, après, je les dispatche à mes différents auteurs. Alors évidemment, je lui ai gardé cette mélodie et ça a donné ma préférence. Et ça a donné ma préférence. Et il y aura d'autres chansons, L'assassin assassiné, on pourra en parler des heures. Merci Julien Kerr d'être venu rendre hommage à votre ami Jean-Louis Dabadi ce soir. Et nous pensons ce soir, bien sûr, à Véronique, son épouse et à ses enfants.